Ça, c'est pas une graine, c'est un oeuf de phasme. Les phasmes, ils sont connus parce qu'ils se camouflent des prédateurs en ressemblant à des feuilles, à des bâtons, à des gros trucs chelous. Mais ils vont pousser le mimétisme et ils vont même jusqu'à pondre des oeufs qui imitent des graines. Et y'en a même capable de résister au système digestif des oiseaux s'ils se font quand même manger. Et hop, ils ressortent par... l'autre sortie quoi. Alors pardon, mais comment est-ce qu'un gros truc comme ça peut sortir d'un si petit oeuf ? Et bien tout simplement parce que le phasme, quand il est dans l'oeuf, il est tout mou et c'est un champion du contorsionnisme. C'est seulement en sortant qu'il va s'étirer de tout son nom et durcir. Ah et petit fun fact, est-ce que tu savais que les oeufs, ils sont tous différents en fonction des espèces ? Et il existe même ce qu'on appelle une haut taxonomie. Et c'est un genre de classement des oeufs pour reconnaître les différentes espèces. Stylé non ? Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et va voir mon Tipeee pour me soutenir. Sous-titrage ST' 501